Je vais vous dire quels sont les points négatifs et les points positifs du régime Pinel et pourquoi vous devez impérativement vous méfier quand on vous propose ce genre de produit. Les cinq avantages pour acheter en indivision plutôt qu'en SCI, je te donne mes conseils dans cette vidéo, c'est parti. Bonjour les entrepreneurs de l'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des cinq avantages d'acheter en indivision plutôt qu'en SCI, ça se passe tout de suite maintenant. Alors tout d'abord je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification que tu vas voir apparaître, ça va te permettre de recevoir l'intégralité des conseils en temps réel pour prendre les bonnes décisions et investir dans l'immobilier toujours plus rentable. Si tu tombes sur cette vidéo, je m'appelle Michael Zonta, je suis le dirigeant de la société investissementlocatif.com avec mon associé, on accompagne, on t'a peut-être déjà accompagné des centaines d'investisseurs par an dans plus d'une quinzaine de villes dans des projets immobiliers très rentables et on m'a sollicité récemment sur les réseaux sociaux sur instagram, arrobase Michael Zonta sur cette question, quel est l'avantage d'acheter en indivision plutôt qu'en SCI et du coup je voulais en quelques minutes, le but c'est de te donner une capsule très rapidement en quelques minutes pouvoir te dire les avantages de l'indivision par rapport à l'SCI. Alors à l'inverse, faut que tu saches qu'il y a également des avantages à acheter en SCI plutôt qu'en indivision. Mais là ça te permet de voir si tu débutes, quels sont les premiers avantages quand je suis en indivision et tu peux retrouver sur la chaîne plein d'autres vidéos. Retiens toujours en fiscalité, il n'y a pas une formule magique. S'il y avait une formule magique, on dirait toujours faut acheter que en indivision, faut acheter que en SCI, faut acheter que en SRL de famille. Ce qu'il faut vraiment que tu retiennes, c'est qu'il y a une stratégie par rapport à un profil. Et en fiscalité, puisque c'est souvent ça également la clé du choix de qui va détenir un bien immobilier, un immeuble, c'est toute la difficulté mais c'est aussi tout ce qui est intéressant intellectuellement, c'est qu'il faut arriver à se projeter. Une décision qui peut être bonne aujourd'hui pour ta situation ne le sera peut-être plus dans 20 ans en fonction d'une situation qui aura évolué. Tu gagneras peut-être plus d'argent, tu gagneras peut-être moins d'argent, tu seras peut-être marié, tu auras peut-être des enfants, tu auras peut-être envie de vendre, transmettre, au contraire tirer un salaire, tirer des dividendes. Donc ce qui est très important, on retient toujours ça, c'est qu'il faut pour prendre la bonne décision en fiscalité, savoir quel est l'objectif et là tu vas pouvoir prendre une bonne décision. On va voir ensemble donc les cinq avantages et je commence tout de suite par le premier. Tu sais souvent quand je discute peut-être avec toi ou sur des séminaires, je pense que les investisseurs débutants, ils ont tendance à trop se compliquer la vie au départ et c'est un peu normal. C'est comme quand tu apprends à lire, quand tu apprends à écrire, quand tu apprends à compter, ça te semble une montagne et c'est difficile de faire le tri et de savoir finalement quel est le point de départ. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est de se dire dans tout, dans l'immobilier, dans n'importe quel business, toujours commencer par quelque chose de simple. Tu ne pourras pas quand tu démarres et tu débutes dans un secteur, faire la meilleure des décisions tout de suite et tout connaître. Donc il faut partir simple, commencer, avancer, acheter un petit peu et petit à petit commencer à mettre en place des stratégies un petit peu plus complexes. Et donc c'est toujours ce que je propose à mes clients, aux investisseurs, plutôt s'ils débutent et s'ils sont novices, c'est de débuter par de l'indivision. Et pourquoi ? Parce que déjà les démarches elles sont simples, tout simplement parce que globalement quand tu achètes en personne physique, il n'y a pas de démarche. Il n'y a pas de démarche avant puisque tu vas faire une offre en ton nom, c'est toi qui va être sur le compromis, c'est toi ensuite qui va aller chez le notaire, c'est toi qui va signer et enfin tu vas recevoir ton acte de propriété et tu vas être propriétaire. Il n'y a donc pas de démarche particulière à faire et c'est ce qui rend le schéma extrêmement simple. Et c'est pour ça que beaucoup d'investisseurs débutants et ils ont raison et tu as raison, achète en indivision en tant que personne physique au départ, que tu sois seul ou que tu sois avec ta femme. En deux, c'est la gestion derrière. Alors sans rentrer dans le détail complexe, il y a plein de vidéos dans la chaîne qui vont rezoomer sur des parties de ce que je vais dire parce qu'en quelques minutes, c'est très difficile d'arriver à synthétiser. Mais ce que je veux, c'est vraiment que tu puisses sortir de cette vidéo avec 90% de la réponse et ensuite les 10% restants, tu vas les apprendre quand tu seras dans le grand bain de l'immobilier. Ici, ce qui est important par rapport à la SI, alors ici quand je parle de SI, pour que les gens comprennent bien, je vais parler toujours de SI à l'IS, à l'impôt sur les sociétés puisque celle à l'IR va être transparente fiscalement, donc il y aurait moins d'intérêt de les comparer. En termes de gestion ici, ça va être beaucoup plus simple. Que tu déclares au forfait, que tu sois au LMNP réel, globalement comme ça va se passer sur un compte bancaire, qui a ton nom, ça va être beaucoup plus facile ici de pouvoir comparer les entrées et les sorties plutôt que si tu es en SI où ça va t'obliger effectivement à faire un bilan, une liste fiscale. Donc là, ce qui est très bien sur la gestion, c'est que tu n'as pas de bilan à faire, de liasse fiscale, tu n'as pas forcément besoin de passer par un expert comptable, sauf si tu déclares au LMNP réel ce que je t'invite à faire, mais même dans ce cadre là, pour ton expert comptable, ce sera encore une fois beaucoup plus facile et il y aura moins de process réglementaires à faire. Donc la marche à l'entrée pour acheter un bien immobilier et en être propriétaire en indivision, elle est beaucoup plus accessible. Ici pareil, c'est la cession. Ici, la cession, si tu es en indivision en personne physique, c'est le même processus mais de sortie qui va se passer, c'est que tu vas en ton nom aller chez le notaire, tu vas signer les différents documents qui vont te permettre de vendre le bien. Ce sera toujours plus complexe à faire dans le cadre d'une SI. Pourquoi ? Parce que c'est dans le cadre d'une société. Donc là, c'est la même chose, tu oublies puisque tu ne seras pas dans le cadre de cession d'un bien immobilier détenu par une société et donc forcément ça rend le process beaucoup plus simple. Si tu es novice, c'est une des erreurs que je vois, c'est de vouloir trop complexifier le système et de pouvoir dire j'ai des gens qui n'ont jamais investi dans l'immobilier qui viennent et qui me disent je voudrais monter une holding, cette holding investirait massivement dans des SCI et ces SCI détiendraient massivement de l'immobilier. Je te le souhaite et c'est très bien mais est-ce que tu penses que c'est la marche la plus simple à l'entrée pour commencer à investir dans l'immobilier ? Beaucoup de gens malheureusement et beaucoup d'investisseurs du coup en complexifiant énormément vont tout simplement se freiner dans leur progression ou vont tout simplement engager beaucoup de frais pour quelque chose qui derrière ne va pas générer au départ beaucoup de revenus locatifs. Donc il faut y aller crescendo. Donc ici si tu es novice ou si tu débutes, il faut au maximum que tu restes dans ce schéma de simplicité et donc ne complexifie pas. C'est vraiment la principale erreur que je vois. Au départ quand tu débutes, oublie le holding sauf si tu as un apport extrêmement conséquent, sauf si tu peux lever plusieurs millions d'euros de dettes. Mais si c'est pour acheter un appartement au départ, enlève ça de ta tête, ne complexifie pas. Je vois vraiment trop de débutants qui se perdent en fait dans trop d'informations. Le flux d'informations va énormément te ralentir. Donc essaye de rester dans un schéma simple et plutôt focus toi au maximum sur l'immobilier, sur le produit immobilier. Détache toi un tout petit peu au départ de ces sujets là, ce qui vont te permettre, ce qui va vraiment te permettre d'accélérer au risque sinon vraiment de beaucoup trop te ralentir. Et je pense qu'il faut qu'on en parle parce que c'est le sujet majeur, c'est pour ça que je veux finir par ça. Détenir des biens en SCI, en société, je crois que pour quelqu'un qui est novice, ça fait aussi rêver de se dire voilà j'ai une société qui détient l'immobilier. Bullshit enlève tout ça, ce qui est important c'est combien il te reste à la fin, combien tu gagnes. Peu importe de comment tu le détiens, le but c'est pas d'avoir l'air costaud, d'avoir l'air riche, le but c'est d'être riche. Donc c'est tout simplement ça. Donc derrière ici, il faut que tu aies en ligne de compte cette fiscalité. Cette fiscalité à la revente, elle va être plus douce en indivision si tu dois t'en séparer tout simplement parce que le temps il est avec toi. Ça veut dire quoi le temps il est avec toi ? Ça veut dire que plus le temps passe, moins tu vas payer d'impôts sur la plus value. En SCLIS, retiens que ça si tu dois retenir une seule information de cette vidéo. Plus le temps passe, plus je vais payer d'impôts. En SCLIS ici, plus le temps passe, moins je vais payer d'impôts jusqu'à terme potentiellement avoir zéro. Si tu devais retenir une seule chose, c'est ça. Et si je te dis ça, forcément c'est un big avantage là-dessus d'acheter de l'immobilier en direct plutôt qu'en SCLIS. Donc ne complexifie pas, reste au maximum focussé sur ta recherche, sur ton bien immobilier, sur l'opérationnel en tant que tel parce que c'est vraiment ça qui va faire que tu vas apprendre l'immobilier. Et derrière, pense ici si tu dois revendre que le temps il va être avec toi et c'est un gros gros argument. Je t'invite à t'abonner à la chaîne parce que si tu veux savoir pourquoi beaucoup d'investisseurs investissent quand même en SCLIS si le temps ne joue pas pour eux. C'est mon cas, c'est le cas de millions d'investisseurs dans le monde. Ils ne sont pas bêtes, ils le font parce qu'il y a d'autres stratégies derrière. Je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner, la petite cloche notification pour voir les autres vidéos où tu pourras voir les autres avantages d'investir en société. Mais j'espère qu'en quelques minutes, j'ai pu t'aider toi si tu débutais dans l'immobilier pour avoir une vision un petit peu plus claire et surtout passer à l'action parce que avant de complexifier le système, le plus important dans tout dans la vie en général, c'est de passer à l'action si tu veux réussir. Je t'invite à mettre en commentaire si tu partages ta vie et vraiment tout ce que tu pourras dire qui pourra aider la communauté, tous ceux qui veulent débuter en investissant dans l'immobilier. Je te dis à très bientôt pour d'autres conseils. Ciao !